alors benny 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 beignet ça il a que des vêtements lui il a un beau chapeau je prends wouah putain en poids j'ai que dalle je suis vraiment fermement j'ai 74 14 poids ah oui je suis con j'ai j'ai laissé mes armes en bâche j'allais dire c'était chelou je sais pas ce qu'il faut benny mais ou là où là je crois qu'il vient je crois qu'il a ou putain ouais c'est lui c'est il ya un six gardes du corps on va vite se cacher non mais ça c'est lui là en bas à gauche le petit trait voilà quand même là je crois qu'il est en train de parler avec ses cartes du corps on va attendre qui se couche c'est vraiment une phase de ce jeu que je kiffe c'est comme je voulais dit c'est un jeu avec 100% de liberté vous faites ce que vous voulez vous vous êtes méchant vous êtes gentil ça c'est que c'est vous qui décidez c'est comme la fin vous la faites comme vous voulez ou vous la faites avec la rnc avec la légion ou alors pour autres comptes ça c'est ce qui vaut alors un qui a déjà été se coucher les enfants je vais faire un truc peut-être qu'il fait pas assez nuit encore alors il est lundi il est 1h30 1h32 du soir bon plus c'est bien ça y est c'est lui j'ai attendu une porte avant que c'était le robot on peut attendre que benny aille se coucher il est là nickel et visiblement il est en train parler avec ses cartes du corps c'est bien qu'il bouge son cul benny 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 oui oui il danse quand tu dis son nom benny oui oui il veut plus danser je n'en ai que je peux le fait aller ah alors il se décide lui j'ai pas l'impression qu'il va aller se coucher bon il va aller se coucher oui ou non c'est juste un abattard allez il va te coucher ok juste de voilà pourtant plus pourquoi est-ce qu'il est en train de boire une bière oh putain l'âme d'air j'ai rebelle j'aurais préféré aller le tuer quand il l'aï dans son lit et finalement là moi quand j'ai tué pour la première fois il a été dans ce lit pour dormir et c'est à ce moment que je l'ai tué dans son sommeil en fait et là en fait on voit que ces deux cartes du corps ils sont devant sa porte normal pour protéger et puis que lui en fait il se tape une pierre ça fait que je sais pas s'il va aller se coucher après je ne sais pas je vais essayer de le tuer par derrière j'ai pas le choix parce que j'ai j'ai pas l'impression qu'il va aller se coucher je t'ai réservé la suite présidentielle pour qu'on puisse un peu discuter ok pas la peine de me tirer la manche je crois que tu n'as pas compris mec si je suis ici c'est avec l'arme là je vais lui faire aucun dégâts ah j'ai une autre idée vous savez c'est quoi mon autre idée je prends je prends je prends je l'ai je prends aussi cache toi cache toi cache toi parce que s'il y a les gardes corps qui vont venir il y a les gardes du corps il y a les gardes du corps je me pars je me pars je me pars il faut se cacher voilà là il y a les gardes du corps il y en a un et je me suis fait pas très calé non ça c'est béni je crois mais on a vu qu'il y avait les gardes du corps qui sont venus on les a entendus c'est bon j'ai le jeton j'ai même un pistolet qui a pas mal du tout en fait j'ai un pistolet normal wow wow regardez l'arme et pète yeah ça c'est de l'arme ça s'il vient de me fâcher je vais m'habiller mes classes elle était tout doux c'est largement plus classe avec mon arme là ça te déchire voilà voilà premier objectif fait j'ai le jeton je pense que les gardes du corps c'est bon ils ont examiné le corps j'ai le jeton ne trouvez pas qu'il est super ce jeton de platine il offre tellement de possibilités si j'étais vous je serais tenté de livrer le jeton à monsieur House pour en savoir plus à moins bien sûr que vous ne portiez la RNC ou la Légion de César au pouvoir je ne voudrais pas vous dire ce que vous devez faire est-ce que je dois demander à ces tribus si elle soutiendra un Vegas indépendant c'est quoi ce genre oh ce n'est pas ce que je voulais dire vous n'avez pas besoin de leur soutien le soutien des Securitrons sera amplement suffisant d'accord ce que je voulais dire c'est que vous devez choisir celle qui vous plaise et celle qui ne vous plaise pas vous savez pour façonner l'avenir de Vegas choisissez vos voisins si vous appréciez une tribu laissez-la tranquille mais si une tribu est méchante ou si elle va poser un problème alors faites-vous plaisir et exterminez-la c'est vous qui voyez ça me plaît il y en a quelques-unes vous avez déjà fait connaissance avec certaines d'entre elles les Grand Cannes je crois que vous devriez rencontrer les autres familles du strip les Omerta et la Société du Grand Blanc pour savoir plus sur leur motivation il y a aussi des groupes importants à l'extérieur du strip comme les Boomers, les Grand Cannes et la Confrérie de l'Acier voilà on est très plus que je devrais apprendre à connaître c'est quoi ça ? ok bah vas-y au revoir ne partez pas trop longtemps t'inquiète bon on va sauvegarder en cas où s'il se passe quelque chose de mal et on veut de façon pour faire notre plan il faut tuer monsieur House et on va exactement faire ça on va vraiment aussi avoir des balles parce que monsieur House il est protégé par des robots bah par des euh je sais pas comment il s'appelle non bah là il faut fermer la porte la classe on peut voir qu'il y a tout le monde là mais je crois qu'ils me font rien bon les gars je lui ai volé tous ses habits mais c'est moi le nouveau chef ok non je voulais faire quoi c'est moi le nouveau chef attends les gars vous êtes à ma solde mais c'est notre casse-cou ah bah voilà c'est cool voilà ah 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 exactement c'est moi le nouveau patron c'est moi le boss ok bon je vais faire quelque chose vous restez là pour y protéger ce compte Benny ah ah et protéger aussi Benny oui oui il est très important pour la suite des événements allez je vais bosser sur les filles allez c'est parti premier objectif tuer monsieur House ah non mais attendez ça va pas si je tue monsieur House est-ce que je dois le tuer maintenant ou après ça c'est une cise ça fait que attendez je vais faire un truc je vais regarder les objets alors la maison a toujours raison apporter le jeton à monsieur House persuader les boomers de vous aider euh faire connaissance avec les coffriers de l'acier blablabla alors tuer monsieur House ou laurent infirme une joker je vais plutôt faire ça tuer monsieur House ou laurent infirme ouais d'accord laissez passer les le beau gosse qui danse en même temps je vais vous montrer euh je vais vous faire visiter je vais vous faire visiter un peu hein le ce casino je vais vous montrer le théâtre et en fait il y a une personne ici qui euh putain elle a la robe bleue elle est bleue MDR la robe bleue elle est bleue oula Kevin sort de mon corps et puis voilà quoi euh et là il y a une scène et en fait on pourra euh aider euh ce mec enfin je sais plus qui je crois que c'est lui là aider euh euh non je sais pas lui je sais pas lui je sais plus je crois que c'est lui aider Tommy à trouver des personnes pour son théâtre des personnes qui jouent de la guitare qui disent des blagues voilà quoi et il nous paiera à chaque fois qu'on trouvera des personnes mais bon voilà quoi on va pas se fâcher c'était juste pour vous montrer ensuite euh où je vais vous emmener euh je vais vous emmener à la terrasse en bas où il y a la piscine non bah c'est moi je crois que je vais pas me fâcher ça serait plutôt de la perte de temps si vous voulez voir la piscine vous avez qu'à acheter le jeu il coûte seulement 10 euros en en 9 alors franchement voilà 10 euros en 9 pour ce jeu là ça vaut largement le coût mais c'est ouais quoi et en occasion bah je vous raconte à Paris il doit coûter 5 euros ouais quoi bon après autant à l'acheter en occasion sauf si vous êtes maniaque achet le en 9 le puissant César a posé les yeux sur vous ah bon il admire vos prouesses vous accorde le cadeau exceptionnel que constitue sa marque les crimes que vous avez pu commettre à l'encontre de la Légion vous sont ainsi pardonnés César n'accordera pas sa grâce une seconde fois mon seigneur réclame votre présence à son campement de Fortification Hill sa marque vous servira de sauf conduit sur notre territoire hum hum d'accord à vous comment avez vous fait pour me retrouver je suis le plus important des frumentari de César ma guerre était difficile de vous trouver genre c'est la première fois que le rencontre ce n'est pas ma première visite sur le strip pourquoi César veut-il me voir ? il suffit d'aller le voir pour comprendre pour aller voir César passer par Cottonwood Cove au sud de Nelson le Cursor Lucullus vous attendra hum hum d'accord merci pour l'invitation vous avez remarqué qu'il y a tout le monde qui me lèche le cul là qui veut me voir il y a César de la Légion de César il y a le chef de la RNC le maire et puis il y a Monsieur Ous il y a tout le monde il y a tout le monde je suis devenu quelqu'un de très important bon la première chose qu'on va faire c'est on va avoir le Ultralux que dedans il y a une quête annexe une quête annexe que j'aime beaucoup je suis sûr que vous allez aussi adorer voilà comme j'ai dit que je faisais les 86 balles et les 4 annexe ben voilà quoi je vous demande pardon mais puis-je vous prier de me remettre vos armes ouais à chaque fois que vous entrez dans un casino ouais quoi conserver les armes cachées pourquoi tu aurais besoin de mes armes ben pourquoi je peux pas là et rien quoi et si je te les enfoncer dans le cul ouais d'accord pourquoi tu aurais besoin de mes armes je crains que le règlement ne l'exige si cela vous déplaît libre à vous d'aller ailleurs mes plus sincères excuses pour ce léger désagrément je peux vous assurer que tout vous sera rendu à votre départ ok merci mais nous ne pouvons laisser personne brandir une arme dans l'hôtel ok pas de soucis je comprends je vous en prie profitez bien de votre séjour ici c'est ce que je vais faire est-ce que j'ai gardé mes armes cachées normalement oui vu que ça pouvait passer ou casser évidemment je crois que c'est plutôt bien passé ouais c'est passé j'ai gardé mon arme silencieux je reviendrai alors faire connaissance avec la société du du gant blanc on apprend sur la société du gant blanc en portant ouais c'est eux qui ont tous les casques alors faut que je parle à lui c'est qui ? je vous demande pardon mais je cherche quelqu'un vous n'auriez pas vu un jeune homme aux cheveux marrons il porte un chapeau blanc non mais personne n'a aucune idée de ce que fait mon boss j'ai pas la moindre info j'ai jamais perdu une bramine dans aucune de mes douze fermes normal et à peine une heure après mon arrivée ici mon fils me fausse compagnie alors vous êtes dans un nuage pourquoi votre garde du coeur a-t-il le droit de porter une arme ? je me suis arrangé avec l'hôtel s'ils veulent faire du business avec moi il faut qu'ils suivent mes règles il y a plein de gens ici qui ne supportent pas le succès je pourrais me faire détrousser alors que là ils y réfléchiront à deux fois mais bon si j'avais été malin je lui aurais demandé de surveiller mon garçon plutôt que moi alors rien de tout ça ne sera arrivé alors vous avez perdu votre fils oui Ted il était juste là je l'ai laissé moins d'une minute je lui ai dit de rester là pendant que je discutais business avec le gang blanc mais ça m'étonne pas il a toujours la bougeotte il tient ça de sa mère j'ai mis presque tout mon personnel sur le coup je le chercherai bien moi même mais j'espère toujours qu'il va revenir ici c'est un bar transparent s'il revient je lui tannerai le cuir un coup de bâton ah les soucis qu'il me donne mais il sera pas dit que je serai pas reconnaissant laissez moi vous aider à retrouver votre fils je demande pas mieux et au bon où j'en suis j'engagerai n'importe qui avec deux jambes et au moins un oeil je vous promets que vous recevrez un beau paquet de pognon si vous me le ramenez sain et sauf et si on a touché à un seul de ses cheveux je suis prêt à payer pour avoir le nom des fils de pute responsable de tout ça je ne bougerai pas d'ici ok alors on doit retrouver son fils alors s'il est toujours en vie ramener tête à son père se renseigner à ultra luxe au sujet de la disparition de tête c'est à dire il faudra poser des questions à ce que je j'ai des mes petits bonhommes là qui sont indiqués pourquoi évidemment il faut que j'aille par paro 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 c'est quoi ça ? je suis allé par là ? ouais bah je crois que c'est nickel euh faut que je m'enseigne auprès de qui là ? c'est luxureux c'est luxureux porte vers gourmand gourmandise de l'extraux on va dire ça comme ça oh voilà bienvenue à l'ultra luxe j'espère que l'établissement correspond parfaitement à vos attentes alors vous travaillez ici oui mais ce n'est pas vraiment un travail je me vois plus comme une intendante que comme une vulgaire travailleuse si on doit parler de travail alors parlons d'amour du travail ici ici à la société du gant blanc nous sommes tous responsables de la beauté et du chic de l'ultra luxe et comme je suis fondatrice de notre bonne société dégueuleux euh je cherche quelqu'un qui a disparu ici récemment encore cette histoire ? je croyais que c'était réglé j'ai répondu à toutes les questions de cet enquêteur et j'ai coopéré du mieux que je pouvais je sais que notre réputation est entachée mais c'est du passé maintenant je ne comprends pas pourquoi les gens s'entêtent autant pour la dernière fois la société du gant blanc n'a jamais consommé et ne consommera jamais de chair humaine c'est écrit dans notre charte carrément à qui avez vous parlé de la disparition ? un enquêteur est venu ici la semaine dernière il a été envoyé par un jeune homme dont la future épouse aurait disparu pendant son séjour ici on imagine bien ce qui s'est passé elle s'est dégonflée et a pris la poudre d'escampette avant le mariage et le jeune marié qui ne se doutait de rien le pauvre garçon j'enquête sur quelqu'un d'autre un homme est-il qui a disparu récemment ? il me serait possible de parler à un enquêteur ? et bien oui je suppose à condition qu'il n'ait pas déjà quitté les lieux j'ai demandé à notre maître d'hôtel Mortimer de lui proposer une chambre à nos frais pour les besoins de son enquête vous voyez ? la société du gant blanc conserve son sens de la courtoisie même face aux accusations les plus calomnieuses nous n'avons rien à cacher j'enquête sur quelqu'un d'autre un homme est-il à l'aise ? un homme ? mais alors ce... non c'est impossible deux disparitions dans mon hôtel ? que vont penser les gens ? je vais organiser une réunion avec mon personnel pour discuter de la sécurité dans cet établissement qu'on trouve ces gens ou non il est primordial que nos hôtes se sentent en sécurité dans leur chambre la société du gant blanc mangeait de la chair humaine ? bon je ne vous ai pas déjà dit que nous ne faisions pas ce genre de choses nous ne pratiquons pas le cannibalisme d'aucune façon mais nous n'avons pas toujours été la société du gant blanc il y eut une autre époque plus obscure où nous étions connus sous un autre nom mais tout a changé depuis nous avons évolué et réprimé ses instincts primaires quand nous nous sommes installés ici tout ça est derrière nous euh... ce n'est rien moi aussi je mange des gens vous pouvez me dire la vérité mensonge vous m'écuerez comment pouvez-vous dire une chose aussi affreuse dans mon établissement ? je devrais vous faire arrêter vous allez changer de langage ou nous n'échangerons plus un mot visiblement ça l'a choqué au revoir au revoir bon on va avoir cette enquêteur on apprend un peu ça hum hum alors je vais apprendre la société au pied faut que je parle à l'enquêteur à qui faut que je parle en fait ? pourquoi faut que je parle à lui ? euh... interroger Mortimer à l'Eutralux à propos de l'enquête que l'enquête s'il est toujours en vie à ramener tête dans un domaine d'accord en quoi puis-je vous être utile monsieur ? Marjorie a dit que vous auriez attribué une chambre gratuite au secrétaire indépendant un détective privé ? ah oui je me souviens de ce gentleman il est venu pour la disparition de cette mariée quelle affreuse affaire j'espère qu'il retrouvera sa trace si vous me permettez cette indiscrétion avez-vous trouvé une piste susceptible d'aider son enquête ? en fait je souhaiterais simplement lui parler j'ai des erreurs sur question pour lui bien sûr, bien sûr généralement nous ne dévoilons aucune information à propos de nos hôtes mais étant donné les circonstances il voudra parler avec vous voyons il n'a pas encore quitté l'hôtel si vous retournez vers les chambres la sienne se trouve un étage au dessus de vous après le lobby j'espère que nous pourrons vite mettre toute cette affaire derrière nous clé de la chambre de l'enquêteur ajoutée merci au revoir de même allez dans la chambre de l'enquêteur continuons à amener notre enquête hop hum 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 c'est ici ? ah ouais d'accord mais qu'est-ce que c'est que ça ? ah il s'est fait tuer putain putain elle a quoi de... oula oula c'est qui ça ? ah ils sont enculés là il va me tuer mais qu'est-ce qu'il se passe dans ce casino de merde là ? sauf que les gars j'ai une arme ils savent où ça ils avaient fait mal regardez les dégâts que je lui fais aucun dégâts ah merde j'aurais dû utiliser faut que j'utilise quelque chose il avait pas une arme lui ? voilà on va faire un truc on va prendre des mille de gamins pour faire plus de dégâts parce que là ça m'énerve alors euh... suppression des 1 1 1 résistance aux dégâts à plus de 25 je prends euh... ok euh... effets de kit dégâts à plus de 25 je vais vous déposer votre gold je vous jure que c'est vrai je vais vous déposer votre gold vous m'avez énervé hein hop ils vont finir par me tuer ces cons en même temps c'est un peu le but hein ils veulent me buter hein ils sont en train d'utiliser tout mes trucs alors... on va t'abord en tuer ça sera déjà bien toi t'es mort c'est vrai que je fais pas beaucoup de dégâts surtout avec l'arme que j'ai là boum oh mais genre je l'ai pas tué mais c'est quoi mais c'est quoi ça putain mais c'est affreux j'en ai plus d'armes j'en ai plus d'armes j'en ai plus d'armes j'en ai plus d'armes faut que je me batte avec mes points j'adore putain mais les dégâts sont sont lamentables dans ce jeu putain je suis mort je vais mourir putain mais c'est pas vrai qu'est ce que je peux faire là j'ai qu'un silencieux de merde là qui sert à rien d'ailleurs je peux vous dire que ça m'énerve là je vais boire tout le coca là putain ça m'énerve je vais me faire défoncer comme d'hables est-ce que je vais réussir à les tuer ces fils de putain il me faut du coq j'ai pas de coca où sont le coca je veux du coca bon bah de l'eau alors voilà est-ce que c'est bon là sauf que ça ça prend pas faut que ça me prenne du temps pour que ça fasse effet c'est ça qui m'énerve dans le jeu regardez putain je le touche même pas ce fils de pute mais ça m'énerve mais putain mais c'est quoi là putain mais c'est atroce je le touche même pas putain là là pourtant j'ai pris des médocs mais qui font rien du tout là putain je suis en train de galérer tiens voilà vous avez acquis une dépendance j'en ai rien à foutre gros que j'ai une dépendance putain voilà oh putain je fais aucun dégâts je lui fais aucun dégâts m'en fous voilà toi tu sais quoi dans moi ton arme toi merci je vais te défoncer gros je vais te défoncer là on peut voir que j'ai j'ai perdu beaucoup 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 de vie vas-y viens rame ta gueule ça suffira non 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 j'ai suivi la barrière on a essayé de m'assassiner toi tu vas me donner ton masque blanc bon bah voilà lui il est mort moi je me suis fait défénestrer je peux pas dormir tiens il y a une malle il y a rien dedans euh non c'est bon vestiaire casquette on a besoin on va fouiller de toutes les affaires du mec pour trouver des indices ouais ouais c'est lourd mais ils ont pas de mots non on a rien vu alors quel est le mot que j'ai trouvé alors boîte d'allumettes on a griffonné l'arrière de la pochette d'allumettes sonat 4pm sonat à 4h sonat à 4h code d'accès sonat d'accord au sonat retrouver le contact de l'enquêteur au sonat de l'ultralux s'il est toujours en vie en accord à l'accord ok alors j'ai un il avait rendez-vous au sonat de l'ultralux visuellement bon on va y aller c'est difficile d'enquête hein j'ai quelqu'un essaye de étouffer l'affaire non moi je vais habiller moi je me fous c'est ici c'est ici ah ouais mais il est quelle heure il est 6-1 je vais peut-être pas rester habillé comme ça ça fait un peu con mon chapeau il est niqué je vais le jeter ah ouais mais en même temps je portais pas d'armure c'est normal que oh le noob que je suis je suis à peine pas calant avec mon armoire il n'y a plus de munitions voilà hop je vais nager je vais me fonde la masse bon façon c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette enquête et moi je vous je vais vous donner rendez-vous bonjour avec ma copine ma copine moi je vous donne rendez-vous pour la suite de cette enquête qui a l'air vraiment difficile allez moi je vous dis je vous donne rendez-vous pour la suite de c'est votre monsieur fan New Vegas allez à toutes